La vision que Dieu a mis dans ton cœur, la destinée que tu as, les grands rêves que tu veux accomplir, demande que tu puisses payer un prix. Si tu veux comprendre de quoi est-ce que je veux te parler, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, comme tu me l'as entendu dire dans l'introduction de cette vidéo, c'est que la destinée que tu veux accomplir, tout ce que tu veux dans la vie a un prix. Il y a quelques jours, j'étais là. J'étais en train de me dire, mais tiens, girl, j'étais en train de me remettre en question. En fait, tu me disais que je n'évolue pas, ceci n'est pas fait. Je me blâmais moi-même, en fait. Ça arrive à tout le monde. Moi, il fait beaucoup. Je dois travailler ça. Et là, le Saint-Etreme me dit quelque chose. Il m'a dit, mais tiens, est-ce que tu te rends compte que ce que tu souhaites accomplir, le grand rêve que tu as dans ton cœur, la grande vision que tu as dans ton cœur, personne dans ton pays n'a déjà accompli ça, dans ta famille, autour de toi. Et toi, tu veux accomplir des choses que personne autour de toi n'a déjà accomplies. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Ça va demander que tu travailles sur toi. Ça va demander que tu t'améliores, que tu travailles sur ta communication. Ton énergie, tu travailles sur ta pensée, il y a tellement de choses sur lesquelles tu dois travailler. Tu es semblable à un édifice, à une maison qui a déjà été construite. Le nombre d'âges que tu as, c'est les murs, les systèmes de pensée que tu as accumulés. Et là, tu décides du jour au lendemain de prendre un autre chemin. Donc, c'est comme si quelqu'un qui a une grande maison, très belle, du jour au lendemain, il se dit que non, je veux changer ma maison. Je veux que ma maison, les murs soient comme ceci, les portes soient comme cela. Donc, il va devoir casser les murs, reconstruire certains endroits, afin d'avoir la maison, afin de retrouver, d'avoir le résultat de la maison qu'il veut avoir. C'est la même chose pour toi, c'est la même chose pour moi. On a déjà un système de pensée qu'on a. Et du jour au lendemain, on décide que non, ma vie doit compter. Du jour au lendemain, on décide qu'on va faire les choses autrement. Mais ça ne va pas être facile. Il va y avoir des moments de doute. Il va y avoir des moments de peur. Des moments de remise en question. Des moments où tu tombes. Des moments où les gens te lâchent. Des moments où les difficultés arrivent. C'est normal. Tu sais, il y a des gens, par exemple, qui viennent dans nos familles, où les gens ont déjà accompli des choses extraordinaires dans leur famille. Eux, pour eux, c'est facile, en fait, d'accomplir des choses extraordinaires. Mais il y a des gens comme nous autres, là. Dans nos familles, quand on regarde en profondeur, il n'y a pas des gens qui ont accompli ce que nous autres, on veut accomplir. Je n'ai pas une oncle, une soeur, une cousine qui était entrepreneur en ligne. Je n'en ai pas. Et pour moi, tu viens des familles comme nous autres, là. Ça va nous demander plus d'efforts que les autres. Donc, il faut être patient avec soi-même. Il ne faut pas regarder les autres et vouloir être comme les autres du jour au lendemain. Tu ne connais pas leur background. Tu ne connais pas d'où ils viennent. Donc, toi, quand tu te connais, tu connais d'où tu viens, tu regardes ton même derrière, tu te dis, « Ah, moi, là, si je tombe à gauche, à droite, je n'ai pas quelqu'un qui va me soutenir. » Les autres, si tu tombes à gauche, il y a ton tine est-elle. Tu tombes à droite, il y a ton tine est-elle. Devant, il y a quelqu'un. Derrière, il y a quelqu'un. Toi, tu n'as personne. Ce n'est pas grave. Mais tu avais tout simplement dit que je dois travailler plus que les autres. Je dois payer le prix plus que les autres. Je dois faire plus que les autres. Avec toi aussi. Demain, que tes enfants, les enfants de leurs enfants disent qu'on a maman est-elle, on a tonton est-elle, on a tonton est-elle. Alors, je viens te parler à toi. Oui. Toi, tu sais que tu n'es plus des grandes choses. Toi, tu sais que le Seigneur t'a appelé pour une grande vision. Je viens te dire, paye le prix. Paye le prix en te formant. Paye le prix en lisant. Paye le prix en te développant. Paye le prix en devenant la meilleure version de toi-même. Et tu vas finir, il va y arriver. Ça va être dur. Ça ne va pas être facile, mais tu vas y arriver. Tu dois croire en toi-même. Et puis, rappelle-toi toujours pourquoi tu as commencé. Parce qu'aujourd'hui, si toi, tu réussis, peut-être que dans ton pays, il n'y a pas quelqu'un qui a accompli ce que toi, Dieu a déposé en toi ou dans ton cœur. Mais parce que toi, au moins, tu vas réussir. Demain, cette personne-là, dire, ah, cette personne, on a grandi ensemble. Cette personne vient de mon pays. Cette personne vient de mon quartier. Cette personne a été dans la même école que moi. Aujourd'hui, il ou elle a pu faire ceci. Ça veut dire que moi aussi. Je peux accomplir. Moi aussi, je peux faire. Toi, tu dois te lever pour que plusieurs aussi de ton pays, de ton quartier, ceux qui te connaissent, puissent aussi se lever. Mais si toi, tu n'accomplis pas la destinée que Dieu a mis dans ton cœur, tu n'accomplis pas les rêves que Dieu a déposés en toi, tu es en train d'empêcher d'autres destinées, tu es en train d'empêcher d'autres vies aussi, à se développer, à devenir la meilleure version de lui. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. Surtout, n'hésite pas de la partager. Si tu connais quelqu'un qui a une grande vision, mais qui, de temps à autre, s'il y a des moments de doute, des moments de peur, envoie le lui. Cette personne doit se rappeler qu'elle a une mission. Sa mission n'est pas d'impressionner qui que ce soit. Sa mission est de se lever pour inspirer sa génération, pour inspirer les personnes autour de lui. Mais surtout que par elle, par lui, que l'histoire s'écrive différemment. C'était Götévi, Pachi, pour te servir. D'ici la porte-toi, t'es en ce qui, à la prochaine. Au revoir.